Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de la carrière Dirt 4. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau championnat dédié aux années 90 avec, vous le voyez comme bolide, une kit-car. Là c'est Atibisa, une voiture qu'il va falloir dompter sur deux surfaces différentes. Tout d'abord trois spéciales en Espagne dans la région de Tarragon et ensuite direction l'Australie. Découvrons ensemble la première section chronométrée de ce championnat avec donc trois étapes par épreuve. Je vous l'ai dit, 6,5 km et 270 m de dénivelé. Vous voyez que jusqu'à l'arrivée, ça va descendre. A départ à 16h30 sur le sec, donc rien de bien compliqué. Une surface asphaltée évidemment ici en Espagne. On va voir ce que cela donne tout de suite. On se retrouve sur la ligne de départ avec notre copilote Nicky Griste. C'est parti ! Alors que l'on découvre les terres espagnoles, voici les objectifs que nous impose l'équipe BRT pour qui nous roulons aujourd'hui. On ne roule pas pour notre propre compte, mais on a de quoi se faire quand même 12 000 crédits dans la popoche. On part 32e, donc c'est plutôt pas mal. Il y aura aussi des groupes à au départ, mais on va se battre surtout aujourd'hui contre des Peugeot 306. Voici le bolide à l'assistance. On va faire quelques petits réglages rapides concernant évidemment la voiture. On va mettre un petit peu plus de pression de frein tout de même parce que ça reste quelque chose que j'aime bien avoir. Et une boîte un petit peu plus courte tout de même. On va raffermir la suspension parce que ça reste du tarmac. Et on va affaiblir également juste la hauteur de caisse. Et on va raffermir l'anti-roulis. Allez, tout ceci étant fait, on valide et direction la spéciale. Allez, c'est parti, on se lance dans ce rallye d'Espagne. Et c'est parti pour 6 kilomètres de rails, d'ornières et de routes asphaltées. J'essaie de suivre évidemment les notes du copilote. Allez, l'épingle en première, un petit peu de survirage, ça suffit. Pas besoin de frein à main. Oups, ça s'enchaîne bien. Attention parce qu'on a un gauche 1, on ne va pas se mettre dedans tout de suite. Allez, on relâche, on est en avance sur Mercier, le leader pour l'instant de cette catégorie. Alors j'adore piloter sur le tarmac, une de mes surfaces préférées. Je prends un peu moins de plaisir que dans D'Earth Rally, je l'avais évoqué lors de la première course faite sur ce genre de surface avec la Mitsuo Evodis. Mais ici avec une kit car, eh bien on prend un pied monstre. Attention parce qu'en aveugle, ce serait dommage de se mettre dedans avec un peu trop de poésie plutôt que de concentration. Donc on sert notre avantage, 3, 10ème d'avance encore pour Mercier sur Rousseau. Nous on continue, on défile. Mais que c'est dangereux, le piège est à la sortie de chaque virage, ça c'est clair. Les drapeaux catalans qui sont fièrement arborés sur les bords de route. On aimerait bien un ou deux drapeaux belges histoire de nous encourager. Peut-être plus tard dans la spéciale. Un peu plus de public aussi, ce serait pas mal. Allez, la descente a fait un halt continue. On est à mi-parcours dans cette première spéciale. Hop, on se fait un petit peu peur mais le transfert des charges est parfait sur cette kit car. On essaie même d'aller chercher les bords de la route. Hop, et premier contact. Premier contact avec les armes Co, c'est pas grave. C'est pour l'instant que de la carrosserie. Allez, un petit peu de public pour le frein à main. Oh là, qui est complètement raté. Allez, on perd un petit peu d'avance. Bon, on va se faire taper sur les doigts par le sponsor parce qu'on a rayé un petit peu les portières. Mais c'est pas grave. Jusque-là, on est toujours dans le coup. Et ce qui nous intéresse au final, c'est pas ce que pensent les sponsors mais c'est bel et bien le chrono à l'issue du secteur. Allez, la remontée un petit peu ici. On continue, on digite, on creuse, ça descend. Oh, mais que c'est difficile de placer la voiture. Je rappelle qu'on est toujours avec la difficulté la plus élevée proposée dans le jeu pour l'intelligence artificielle et qu'on est en mode simulation. Et le sous-virage, là, il était offert par la maison. Allez, il y en a un peu plus, je vous le mets quand même. Beaucoup de droite-gauche en troisième. J'ai bien fait de raccourcir la boîte. J'ai un peu plus de relance. Je perds un peu moins de temps. On ne prend pas le temps d'avoir non plus une petite douche avec les arrosages automatiques qui se mettent en route sur les bords de piste. Petit détail toujours très agréable dans ce jeu. Allez, on est bientôt dans le dernier secteur chronométrié de cette première spéciale. Hop ! Encore une fois un petit peu au large mais c'est pas grave. On n'oublie pas l'épingle en deuxième. Allez, on la place, cette kick-car, au bord des ornières magnifiques. Et le rythme de cette spéciale est assez fou. Ça s'enchaîne rapidement. On a la chance de pouvoir voir un petit peu où nous emmène la route. Et là, on peut garder donc le pied dedans. Allez, en première dans l'épingle, la relance, l'arrivée. Voilà, pied à fond. Et c'est terminé. Allez, en première pour terminer la montée et ramener la voiture au Marshall. Et surtout, constatez les dégâts de cette sortie de piste. Wouh ! C'était chaud. Quatre minutes pour cette section. C'est peut-être unbeatable. Mais on a fait quand même quelques dégâts sur les flancs de cette kick-car. Et après cette première étape assez chaude, on poursuit avec une deuxième section chronométrée un peu plus courte. 5,3 km programe. Beaucoup moins de dénivelé. Mais surtout, le fameux passage du petit village de Tarragone. On est à Vignedo-Else-Régers. Je ne sais pas si je le prononce avec l'accent. D'ailleurs, ma famille va sûrement me taper sur les doigts pour cet accent absolument atroce. On est toujours sur du tarmac. Et on part cette fois-ci au crépuscule à peu près. On va dire ça à 18h15. Il va commencer à y avoir du soleil à l'horizon. De quoi nous perturber la visibilité ? On va voir ça tout de suite sur la ligne de départ de cette deuxième spéciale de ce rallye de Tarragone, ici en Espagne. Et le lâcher de frais à main était parfaitement timé dans cette deuxième spéciale. Et regardez-moi ce soleil magnifique. Un petit avant-goût des vacances en ce début juillet. Mais si vous partez dans le sud, les fins d'après-midi comme ça sont absolument superbes. Alors évidemment, vous n'aurez pas le problème qui va sans doute être le mien tout au long de ces 5 km, à savoir le soleil en plein milieu de l'horizon. On ne prend pas de risques. Le rail nous a déjà coûté un petit peu de carrosserie. Et ça s'enchaîne bien. On va faire attention au passage du village qui s'annonce assez serré. L'un des points nevralgiques de la spéciale mentionnée en prémisse du départ. Allez, ça joue pas mal. Superbe 7 kit car. Ça y est, on est déjà dans le village. C'est arrivé plus vite que prévu. Allez, le petit frein à main. Pas trop de temps de perdu. Parce qu'on a encore un passage dans le village. Attention aux bordures. Ça passe très très vite. Heureusement que Mamie n'est pas sortie chercher le pas. Ça aurait pu lui coûter une rotule. Allez, le frein à main. Jamais assez de frein à main. C'est dommage. Allez, on relance. Pas trop de temps de perdu. On garde notre avance sur nos adversaires. Et on quitte le village. Ça y est. On repart dans les... Dans les vignobles. Attention parce que là... C'est serré. On repasse en deuxième pour relancer la mécanique. Dans la montée. Petite frayeur ici. Et là, on va toucher. Là, on va toucher. J'avais pas d'autre choix. Délesté sur l'extérieur de la descente. Pas trop de dégâts. Allez, ça continue. On a une belle avance. Franchement, le tarmac, c'est ma passion. Avec les chevaux. Salut Omar, si tu nous regardes, évidemment. Allez. On poursuit avec un peu d'ombre sur la route. Histoire de fausser nos points de repère au freinage. On ne voit rien. Avec le contraste de mon écran, il y avait quand même une pierre qui était sur le côté gauche de la route avec quelques cônes. Allez, un gauche, deux. Ne pas couper. Ah, on fait crisser les pneus de cette kit car magnifique. Allez, droite 1, attention. La bordure qui était assez vicieuse sur l'intérieur. On l'évite de justesse. Allez, et les virages en 1, toujours assez indécis. Hop, 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 la bordure. Oh, le rappel à l'ordre. On n'est pas passé loin de la correctionnelle et du flanc. C'est-à-dire de montagne, mais en tout cas du talus. Allez, on est presque au bout. Dernier secteur de cette deuxième spéciale. On est en tête et bien en tête face à... A Mercier. Et la ligne d'arrivée, voilà. Deuxième section terminée. Et on met, oh là là, 26 secondes. C'est énorme. Il y a dû y avoir un problème parce que là, 26 secondes d'avance sur le deuxième. Alors, on va vérifier la difficulté, mais normalement, on est quasiment au dernier niveau. Est-ce qu'il y a eu un réajustement dans les derniers patchs ? On verra ça. Allez, place à la dernière spéciale de ce rallye d'Espagne. Et on le constate avec effroi, il y a une pluie légère qui vient lisser tout ce tarmac. Donc, 15 mètres de dénivelé, ça, ça n'est pas trop grave. On repasse par le fameux village, mais surtout, 5,35 km avec une visibilité réduite et des virages en aveugle. La soirée n'aidant pas puisqu'on part à 19h45. Ça s'annonce assez folklorique, ce dernier segment chronométré. On ne perd pas une seconde de plus et on se retrouve sur la ligne de départ avec, je l'espère, les phares et surtout, les essuie-glaces. On s'élance dans cette troisième spéciale. Après une journée en enfer, je vous propose une nuit en enfer. Bon, il n'y a pas Bruce Willis, mais quand même. On n'est pas loin, elle a de vivre un cauchemar éveillé. Bon, en réalité, ce n'est pas si insurmontable que ça. Il suffit juste d'être concentré, de faire attention à ce que dit notre ami Niki et éviter les embûches. Bon, moi qui ai un peu raccourci ma boîte et durci mes suspensions, je vais peut-être le regretter ici. Après tout, ça reste du tarmac, mais sous la pluie, on le sait, une voiture un peu plus souple et toujours plus à l'aise. Bon, on n'a pas l'air de trop souffrir. Évidemment, on a l'avantage des deux spéciales précédentes. Donc, le but sera bel et bien de ne pas faire de bêtises, tout simplement. Et d'éviter de se mettre dedans, comme on dit, dans le bouchonnois. Allez, on va essayer d'attaquer quand même. Ce n'est pas pour ça qu'on va se laisser démonter, parce qu'il y a trois gouttes d'eau qui tombent sur la route. Niki, si tu pouvais augmenter un peu les essuie-glaces, ça m'aiderait. Parce que parfois, c'est un petit peu obstrué la visibilité. Épingue ouverte. Et on est à mi-parcours. Oh là là. On est en deuxième, histoire d'avoir de la relance. Hop ! Et une voiture qui est sortie et on l'accompagne. Il y a une voiture qui est sortie de la piste. Visiblement, on est en train de faire pareil. Et il y a une voiture qui est arrêtée. C'est une groupe A. Peut-être une Lancia Delta. Vous le verrez certainement sur le replay. En tout cas, je me suis fait surprendre par le triangle. Ça n'a pas été annoncé par Niki ou alors je ne l'ai pas entendu. Ce n'est pas impossible. Oh, le tonneau ! Deux tonneaux ! Complètement piégé par la piste. Ça va, on a encore des phares. Oh, le tonneau survenu ! Au moment le plus inattendu. On a une avance considérable que je ne sais pas pourquoi, mais bon, on garde quand même l'avantage. Le frein à main qui est catastrophique. On a passé le même secteur que tout à l'heure et c'est fini. On a fait un dernier secteur assez sale, comme on dit. Mais... Et bien voilà ! Rally qui se termine dans la douleur. Et voilà donc les résultats de cette première épreuve. La première position avec deux jolis tonneaux à la clé. Alors, une spéciale sans incident. Ah ! Bon, on a loupé celle-là. En tout cas, ce n'est pas grave. Et le bilan, c'est 43 000 crédits dans la popoche. Et on passe également un niveau. On passe niveau 22. Voilà donc pour le résumer. On continue avec donc Fitzroy en Australie. Et la première spéciale qui se profile. On va découvrir ensemble le dessin de cette première étape. Voilà, 5,690 km sur le sec à 5h du matin. Ben dites donc, il faudra me faire un ou deux cafés histoire de tenir. Parce que là, on a 45 mètres de dénivelé. On a du gravier. Bref, avec une petite carte, ça peut être quelque chose de très, très sympathique. On va découvrir ça tout de suite ensemble sur la ligne de départ de ce deuxième rallye de ce championnat international des années 90. Ça change de décor. Allez, avec l'Australie, vous l'avez vu, un départ plutôt chaud. On glisse pas mal du train arrière. On va essayer de garder un bel avantage. Alors qu'évidemment, on a des problèmes électriques. Et on perd nos phares. Ça, c'est génial. On est en train de perdre un peu l'éclairage. C'est génial. Fallait y penser. En plus, pour le coup, ça avait déjà été présent dans certains jeux. Mais là, c'est très bien fait. On dirait qu'il y a des problèmes de contact sur les phares. Bon, après, il est 5h du matin. C'est pas la mort non plus. Ah, là, on perd carrément les phares. C'est génial. C'est génial. Excusez-moi, je suis comme un gamin, mais je trouve ça super bien foutu. Manquer de me mettre dedans tout seul comme un grand. Vous avez vu les oiseaux qui ont décollé ? Ça, c'était plutôt pas mal aussi. Allez, le frein à main. On poursuit. La remontée se passe bien. Alors, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que la deuxième spéciale se fait normalement sans assistance. Et on va sans doute devoir repartir avec des phares encore défectueux. Oh, on a été un petit peu tapé dans le bord. du talus. C'est pas grave. Et bien, ça se sera passé convenablement malgré ces problèmes d'éclairage. Mais 18 secondes d'avance, c'est pas possible. Il y a un problème sur la difficulté parce que, honnêtement, j'étais bien plus haut. Je suis quasiment à l'avant-dernier niveau de difficulté. Et là, bien évidemment, une fois l'arrivée passée, les phares fonctionnent bien. Place à la deuxième spéciale de ce rallye d'Australie avec The Happy Forest avec 90 mètres de dénivelé. 90 pour nos amis français que l'on salue. 5 kilomètres neuf à parcourir. Vous voyez qu'on a une arrivée, ça descend pas mal. Donc, ça nous met, à mon avis, pas mal de virages pieds dedans et en aveugle. Donc, c'est plutôt sympa. On reste sur une période assez matinale. 6 heures du matin. J'espère que nos soucis de phares sont résolus. Si pas, on va faire avec. Il sera toujours plus clair que dans la première étape. Ça, c'est certain. On va découvrir ça tout de suite sur la ligne de départ. C'est parti. Allez, on est parti. Il fait assez clair pour ne pas s'embêter avec les phares. Départ un petit peu brouillon. Vous l'avez entendu de la bouche de Nicky Grist. Tout a l'air d'être assez sauvage aujourd'hui. Hop, 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 hop. Allez, petite frayeur. Quelque chose de beaucoup plus serré. Je m'attendais à un truc plus rapide. En tout cas, ça arrivera peut-être. Voilà, des grandes lignes droites. Moi, qui me plaidait que ça allait pas vite. Me voilà servi. Limite un seul droit. Il va y se mettre dedans. Allez, ça se resserre un petit peu, mais ça va très vite. C'est très sympa. On sent que la voiture est réglée un petit peu trop dure. Ça, c'est clair. Ça manque un petit peu de fluidité. Une voiture très, très dure, très hard. 8 secondes d'avance sur Mercier. Donc, sauf catastrophe, c'est gagné. Dans cette deuxième spéciale. Je suis très attentif aux notes. J'évite de faire une bêtise. L'épingle qui s'est bien passée. On poursuit. On passe à travers les portails. Un peu large ici. Je pense pas qu'on soit allé toucher le grillage. Allez, à fond. Jusqu'à l'arrivée. Eh bien, nous y sommes. Eh bien, une deuxième spéciale qui s'est bien déroulée. On va jeter ensemble un oeil au classement de cette étape. Et on est pour l'instant. Non, pas du tout. Classement de l'épreuve. Voilà. Allez, on jette un oeil au classement général. On est pour l'instant en tête à 6 minutes 45. Deux spéciales devant Mercier et Rousseau. Les deux autres pilotes en lice pour la victoire. On a pris un bel avantage tout de même. Et c'est à Tallowwood Ridgeway que l'on va terminer ce rallye d'Australie en tout début de matinée, en 8h du matin. Mais cette fois-ci, le soleil est bien présent. Ça tape du côté ici de Fitzroy. Il fallait prendre sa crème solaire. 4,3 km comme un dernier sprint. C'est parti sur la ligne de départ de cette ultime spéciale ici dans ce rallye international des années 90. Allez, cette dernière spéciale qui est lancée sur les chapeaux droits avec le soleil pour nous accompagner. Je vous le disais. Hop, un petit peu large. 4,3 km, ça va aller vite. Ça va aller vite. De toute façon, la voiture n'était pas si mal réglée que ça. Peut-être un peu trop dure à certains moments. Donc, ce sera bien amusé. Alors, je voulais quand même revenir sur un point. C'est la difficulté qui était atrocement basse alors qu'elle est en... Pas au maximum, mais juste l'avant-dernier cran, je crois. Et visiblement, je ne sais pas. L'IA avait l'air d'être au ralenti. C'est peut-être qu'il y a une mise à jour. Je vais rehausser, évidemment, une nouvelle fois la difficulté pour le prochain rallye, en tout cas, le prochain championnat. Je peux vous rassurer avant que vous l'évoquiez en commentaire. Évidemment, on va relever le niveau de la difficulté pour le prochain championnat. Voilà. Ceci étant dit, on va se plonger dans les trois, deux derniers secteurs de ce rallye. En essayant de ne pas faire de bêtises, en tout cas, cette Seat Ibiza nous aura donné un nouvel aperçu de ce que propose comme panel de voitures d'Earth Rallye. On va essayer de continuer avec, pourquoi pas, du rallye cross en groupe B, je ne sais pas. Honnêtement, j'ai un peu envie de tout faire. Et on se retrouve rapidement, de toute façon, pour un nouvel épisode. Et là, j'ai failli me mettre dedans, tout seul comme un grand. Ce n'est pas trop grave. Hop ! Eh bien, voilà ! Elle est allée dire bonjour au bas-côté. Ah, je ne pensais pas qu'elle allait arriver si vite, celle-là. Et piégeuse, cette fin de spéciale ! Eh, beaucoup de temps de perdu, évidemment. Heureusement, on avait largement de quoi voir venir. Allez, passage du portique. Et voilà, on voit les îles rouges. L'arrivée, c'est fait ! Voilà, pour ce rallye d'Australie, c'est gagné. C'est génial, c'est incroyable. C'est incroyable. Et au classement de l'épreuve, on l'emporte avec 9 minutes 27. Oui, c'est quand même plus de 40 secondes d'avance. C'est énormissime, franchement, pour ce niveau de difficulté. Ça m'étonne un peu pour tout vous dire. On va voir si on réajustera ça, évidemment, pour la prochaine course. Voici donc les résultats de cette deuxième épreuve du championnat. A-t-on rempli les attentes, oui, de notre équipe BRT ? Eh bien, ça fera du bien au portefeuille. En parlant du portefeuille, voici donc son bilan. 44 000 crédits ramenés à la maison. Je pense que ça va aussi évoluer, mais pas de niveau prix en niveau de pilote. Eh bien, voilà, on a débloqué une livrée sympathique. La livrée officielle de la 306 Maxi et le sponsor Repco. Voilà, le championnat est terminé. Voilà donc le bilan. Victoire également lors de ce championnat avec 50 points ramenés à la maison. De quoi faire plaisir donc après ce championnat. Et retour au menu avec, vous le voyez donc, un nouveau segment complété dans la discipline rallye. Eh bien, écoutez, on va continuer un petit peu. Alors, certains me demandaient beaucoup de rallye cross, mais dites-vous qu'il n'y a pas grand-chose à faire en rallye cross. On va continuer avec peut-être la prochaine fois, je l'espère. Avoir les moyens financiers en termes de crédit, bien sûr. Et de vous proposer du rallye cross avec les groupés. Pourquoi pas, ou en tout cas, faire autre chose que du rallye classique. Voilà, merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode avec donc les deux rallies en une seule vidéo. J'espère que ça sera complet, que ça vous aura plu et que ça vous aura interpellé au niveau de l'IA. Parce que je ne sais pas ce qui s'est passé en termes de difficultés. Voilà, merci à toutes et à tous de votre attention et votre fidélité. On se retrouve très vite pour vivre de nouvelles aventures. Et d'ici là, bon amusement en pisture sur votre simulation préférée, les amis. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501